... Aujourd'hui, en ce deuxième Dimanche de Carême, l'Église nous propose cette scène bien connue de la transfiguration. Selon la tradition, cet épisode étonnant et si riche de sens a lieu au Mont Tabor, près du lac de Tibériade, en Galilée. Nous sommes quelques jours après la première prédication de la passion et de la résurrection, avec un message très exigeant de Jésus, invitant ses disciples à le suivre, à porter leur croix s'ils veulent être sauvés. Le pape Saint Grégoire le Grand affirme que dans la transfiguration, il s'agissait avant tout d'écarter du cœur des disciples le scandale de la croix. Et en effet, pendant quelques instants, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, laissent entrevoir la lumière de gloire de sa divinité. Il choisit Pierre, Jacques et Jean, pour dire trois apôtres privilégiés, les mêmes qui sont également auprès de Jésus lorsqu'il ressuscite la fille de Jair, et qui se tiennent tout près de Jésus durant l'agonie à Gethsémanie. Jésus se montre en compagnie de Moïse et de Élie. Il y a à la fois, on pourrait dire, la Torah et puis toute la tradition prophétique de la première alliance. Et la présence de Moïse et de Élie, qui encadrent notre Seigneur Jésus-Christ, et bien attestent que Jésus est le Messie qui a été annoncé. Et en même temps, il y a la voix du Père qui affirme que Jésus est fils de Dieu, qu'il est dépositaire de l'autorité doctrinale. Il faut l'écouter. Pierre prononce cette parole. « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et des auteurs spirituels font remarquer qu'il s'agit d'une invitation à la prière. Suivre Jésus à l'écart, faire une halte, se poser, une prière silencieuse, prolongée, prendre le temps d'écouter Jésus. Et si dans l'Évangile, il y a de nombreuses paroles du Christ, bien sûr, il n'y a que trois paroles du Père. Elles ont donc une valeur tout à fait particulière. C'est un trésor précieux pour nous. Et l'une d'elles, c'est un conseil du Père à ses enfants. C'est le secret de la sainteté, tout simplement. « Écoutez-le, dit le Père du haut du ciel, en désignant son Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Alors, faire oraison, c'est donc le grand acte d'obéissance au Père. C'est finalement comme Sainte Marie-Madeleine s'asseoir au pied du Christ pour l'écouter. Et c'est un grand art de savoir écouter. Le Christ lui-même nous en prévient, c'est en Luc 8, 18. « Prenez garde à votre manière d'écouter. » Parce que c'est tout notre être, corps et âme, intelligence et cœur, mémoire, imagination, volonté, qui doit être attentif à la parole du Christ. « S'ouvrir à elle, d'une certaine manière, lui céder la place, se laisser par elle investir, envahir, saisir, lui donner une adhésion sans réserve. » « Et puis, c'est faire un acte de foi en la mystérieuse présence du Christ en nous. » C'est la Bible qui atteste de cela. « Vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. » Jean 14, 20. Ou encore, « Le Christ habite en vos cœurs par la foi, » dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, pourquoi ? Parce que si le Christ est vivant en nous, il est priant. Car pour le Christ, vivre, c'est prier. Alors, il s'agit de laisser la prière de Jésus nous rejoindre, nous saisir, nous entraîner vers le Père. Qu'elle puisse s'emparer de toutes les fibres de notre être, comme le feu pénètre le bois et le rend incandescent. Donc, dans ce temps de prière silencieuse, prolongée, qu'on appelle le temps d'oraison, notre coopération consiste à rechercher de toute notre intelligence de quoi est faite la prière du Christ en nous. Ses grandes composantes, la louange, l'action de grâce, l'offrande, l'intercession. Afin de les adopter, de nous les approprier, de les épouser, pourrait-on dire, plus parfaitement. De faire plus qu'un avec le Christ. Donc, nous voulons écouter Jésus, le suivre, l'imiter, le laisser vivre en nous. Et travailler à l'extension de son règne d'amour, ici-bas, dans le service du bien commun. Et pourquoi pas par un engagement politique. Ce qui est une très belle expression de la charité. Alors, si nous voulons être des hommes d'action, nous devons accorder le primat à la prière, à la vie contemplative, tout simplement. La prière possède une très grande puissance. Elle n'est pas activité de l'homme d'abord et avant tout. Souvent, on pense à ça. Mais c'est surtout activité de Dieu en l'homme, à laquelle l'homme est associé. Le Christ dit, mon Père et moi, nous agissons sans cesse. L'homme qui prie, rejoint en lui-même, donc, la toute puissante activité de Dieu, se livre à elle, coopère avec elle, lui offre le moyen de pénétrer dans un monde qui autrement se fermerait à elle. Alors, prenons le temps, cette semaine, de faire une pause quotidienne. Pourquoi pas un quart d'heure, un quart d'heure de prière silencieuse prolongée, un quart d'heure d'oraison, un quart d'heure d'écoute de la parole du Seigneur. Et nous pouvons commencer cette prière silencieuse tout simplement en nous mettant à genoux auprès de Marie, la mère de Jésus et notre mère, comme on abrite des deux mains une fragile flamme dans le vent, Marie, de sa toute puissante prière, protège l'oraison de son enfant.